Yo les gens c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois. On va checker un effectif de FIFA 22 en 2030. Et cette fois-ci, après avoir terminé l'Angleterre dans le dernier épisode, on va s'attaquer à l'Allemagne les gars. On n'a pas fait beaucoup de clubs en Allemagne. Je pense qu'on va alterner un petit peu là Allemagne, Italie et tout. Il y a beaucoup de clubs qu'on n'a pas fait. Même si je pense qu'on ne sera pas tout le temps autant surpris qu'en Angleterre vu que les budgets sont moindres. Je pense que tous les meilleurs joueurs, on les a vus, ils sont du côté de l'Angleterre. Du moins une grosse partie des meilleurs joueurs. Maintenant les gars, j'étais curieux de voir le RTA Berlin parce qu'ils sont souvent pétés de thunes le RTA Berlin dans les jeux de FM et tout. Ils sont souvent pétés de thunes après quelques saisons. Donc j'étais curieux d'aller voir le RTA Berlin les gars. C'est ce que je vous propose d'aller me checker directement. Commençons déjà 4 gardiens. C'est absolument incroyable, c'est absolument magnifique. On commence avec Oliver Christensen, 31 ans, 78. Ça fait déjà une bonne doublure. Vraiment, pour de la D1, c'est une très bonne doublure. J'espère quand même qu'il y aura mieux. J'espère que ce n'est pas leur meilleur gardien. Mais ça peut faire une très, très, très bonne doublure à avoir. Ensuite, on a Joseph Cox, 25 ans, un petit Canadien. C'est pareil. Ça peut faire une bonne doublure. Après, il est jeune et tout. Donc potentiellement, il peut encore progresser. Donc c'est intéressant. Toujours très, très intéressant. Nolan Leclerc, 26 ans, 79. Ok, on ne va avoir que des gardiens d'à peu près du même niveau, c'est ça ? S'il y a 4 gardiens du même niveau, les gars, ça va être compliqué dans la hiérarchie. Mais un petit français, Nolan Leclerc, il n'est pas mal. 26 ans, 79, ce n'est pas trop mal. Il va sûrement attendre des 82, 83, peut-être même plus. Il faut voir. Donc c'est intéressant. Et on termine, c'est à peu près ça, les gars. Avec Marek, Rodak, 80 de général, attendre 3 ans. On tient, je crois qu'on tient juste une... C'est ça, 77, 78, 79, 80. Ils sont tous séparés d'un point de général. Donc va choisir qui tu joues au titulaire. Va choisir qui tu joues au titulaire. Est-ce que tu mets le plus jeune, mais qui est le plus mauvais, entre guillemets, sur le papier, les gars. Parce qu'il n'a que 3 points. Il y a quand même 3 points qu'il ne les séparer. 3 points, c'est peut-être quand même beaucoup. Mais ouais, non, en vrai... En vrai, par contre, je n'avais pas vu que Dolan Leclerc ait fait 1m80. C'est quand même un peu petit pour un gardien. Mais en vrai, c'est assez compliqué. Assez compliqué, mais tant mieux. Il n'y a pas un très bon gardien. Mais il y a 4 gardiens quasiment du même niveau. Donc là, ils ont quand même le choix. Et c'est plutôt bon d'avoir le choix. La défense. La défense, on commence avec Jaboula Karselos. 75 de général à 21 ans. C'est plutôt correct au niveau du ratio H général. Ça peut être intéressant. Défenseur droit qui, physiquement, est intéressant. Très bien. Ensuite, on a Alex Enteles. On le connaît bien, lui. Il peut l'en recruter, même s'il ne joue pas beaucoup. Mais on l'a recruté dans la carrière avec l'Olympique de Léonais. Et en vrai, il a des belles stats. En vrai, il a des très belles stats. Techniquement, c'est très fort. C'est très, très fort. Il est très complet. Donc, très intéressant. Ensuite, on a Dominguez Duarte. 35 ans. Donc, plutôt vieux. Mais 89 de général. Alors, il faut l'oublier pour tout ce qui est physique. Mais en tout cas, défensivement, il est là. C'est un défenseur d'expérience. Comme on en voit beaucoup encore de nos jours dans le football. Ouh ! Un petit Tino Libramento. Ouais, c'est pour l'instant la note générale la plus haute. 85 de général pour Libramento. Qui est pas mal. L'ancien de Southampton. Ancien de Chelsea aussi. C'était un petit jeune de Chelsea qui a été laissé à Southampton. Il est bon. Putain, il a des belles stats. Ah ouais, il est vraiment très, très bon. Vraiment, les gars, Tino Libramento, il est super bon. Ça, ça en fait un très, très bon joueur. Pour l'instant, la défense, très bonne. Neyuan Pérez, 30 ans, 82 de général. Ouais, bon, ça va. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal comme joueur. C'est pas mal du tout. Alvaro Santos, 26 ans, 77. Ça, ce sera plus pour de la doublure. Mais bonne doublure quand même. Bonne doublure avec des stats intéressantes. Ensuite, Mohamed Simakhan, les gars. Ben voilà, un décès de qualité. Oui. Parce qu'il est plutôt rapide. Grosse, grosse force. Grosse stats défensives. Le 91 de tacle debout, 88 de l'utilité défensive. Pas très ouf en tacle glissé. Mais grosse précision tête aussi. Non, il est vraiment bon. Vraiment bon. Ça fait encore un joueur à 85 de plus. Ensuite, on a Jordan Torunariga. Torunariga, ça va. C'est pas si dur à dire que ça. Lui, pour le coup, il est très, très rapide. Très, 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 très rapide. Plutôt bon physiquement, techniquement. Non, ça va. Il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs qui ont des belles palettes techniques. Il y a du joueur de ballon, là, du côté de... du Hertha Berlin. Sachant qu'on n'est que dans la défense, les gars. C'est plutôt encourageant. Ensuite, on a Tinozal. Lui, pour le coup, il sera beaucoup moins bon. Beaucoup, beaucoup moins bon que tous les joueurs qu'on a vus jusqu'à présent. Et on termine avec... Alors, lui, il a un blase. Deio Vesio Zifwick. Qui, malheureusement, lui part en retraite. C'est ça, il part en retraite très tôt, à 32 ans. Donc, on ne peut pas voir sa fiche. Passons au milieu de terrain. On commence avec un petit français. Camille Andrieux. Il est pas mal. Il est pas mal. 75 de général. 26 ans. Bon, pas mal. J'abuse. Pour de l'AD1, c'est léger. Mais en vrai, ça peut faire un remplaçant intéressant. David Ayala. Très bon. Très, très bon. 28 ans. 84 de général. MDC. C'est solide. Très gros passeur. Très grosse conduite de balle. Et 80 dans toutes les stades défensives. L'équipe est pas mal. Là, vraiment, les gars, je pense que l'équipe du Hertha Berlin va être pas mal. Ensuite, on a Jürgen Ekelenkamp qui a 80 de général. Un petit MOC. Ouais, bonne conduite de balle. Très grosse finition. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu es MOC alors que ta stat la plus forte en technique, c'est la finition. Joue BU, non ? Ouais. Joue BU, frérot. Joue BU. Ensuite, on a Wanderson Galeno. Il est pas mal. 82 de général. Ça va très, très vite. Je crois que c'est pas l'ancien de Benfica ou de Porto, lui. Quasi sûr qu'il joue au Portugal. Ou peut-être de Braga. Je sais pas. Je vais dire tous les clubs portugais. Mais il me semble qu'il joue au Portugal. Et il va super vite. Très bon dribbler. Ça fait un bon latéral. Enfin, un bon joueur de couloir. Un bon milieu latéral. Amin Arit, les gars. Amin Arit qui est 79 de Gênes. C'est pas fou. Mais en tant que remplaçant, ça peut faire son petit taf, son petit effet. Ensuite, on a Edouard Lowen. Je crois qu'il part en retraite aussi. Donc, on ne pourra pas voir sa fiche. Il est pas mal, lui, Victor Moreno, les gars. 25 ans, 83. C'est du bon rapport à âge général. Ouais, ouais. C'est pas mal du tout. En tout cas, du moins techniquement. Enfin, physiquement plutôt. Il y a du vert partout. Et techniquement, c'est pas mal. Il est quoi ? Il est MDC. Ouais, non. C'est bien. Très, très bon joueur. Très bonne passe et tout. Non, c'est propre. C'est propre. C'est propre. C'est propre. On valide. Ensuite, on a Kélian Ensona. Milieu gauche, 76 de Général. Ça va plutôt vite, ça dribble un petit peu. Voilà. Ensuite, on a Alan Saint-Maximin, tiens. Qui est du côté du RTA Berlin. Il a encore 83 de Général. C'est encore un très, 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 très gros dribbler. Il va encore très vite. Tu sens qu'il a perdu un petit peu. Mais c'est en fait toujours un bon joueur quand même. Un très, très bon joueur. Philippe Stévanovitch, 82 de Général. Pareil, au milieu gauche, qui va super vite. Est-ce qu'il serait meilleur ? Il est moins bon dribbler. Mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus complet. Techniquement. C'est sympa, j'ai l'impression. Il est plus complet techniquement. Et physiquement, je crois qu'il est un peu plus rapide. Il est un peu plus rapide, mais beaucoup moins agile. Beaucoup moins agile. OK. Il a un problème, c'est l'endurance. 65 d'endurance, c'est 68. 65, oui. C'est pas fou. Lucas Touzard, le Gout, l'ancien Lyonnais, les gars, qui est toujours hors tabernin. 80 de Général. Il se maintient. Il se maintient bien. Techniquement, c'est pas fou. Techniquement, ça ne fait pas rêver. Mais écoutez, il se maintient. Il se maintient. Donc, il est présent. On termine avec les attaquants. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 4. Ils ne doivent jouer qu'à une pointe. Ils doivent jouer qu'à une pointe. C'est quasi sûr. Ou peut-être deux. Il faut voir. On commence avec Bulent Axoy. Il est pas mal, les gars. Je trouve qu'il est pas mal. Déjà, physiquement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a du vert partout. Il va vite. Agile, équilibre, réactivité, force. Il a un petit peu de tout. Ouais, non, il est vraiment pas mal, les gars. Alors, ce n'est pas un très, très gros dribbler. Mais il finit bien. 86. Ouais, non, je l'aime bien, lui. Je l'aime bien. Ouais, non. 80, ce n'est pas fou. Mais il a des bonnes stats. Ensuite, on a Mohamed Bayot. L'ancien de Clermont. Mohamed Bayot qui a 80 de général. C'est pas mal. C'est un gros finisseur. 87. Avec une grosse puissance de tir. Pareil, ce n'est pas un dribbler. Ce n'est pas un mec qui va vite. Mais c'est un gros, gros, gros finisseur. Et bon joueur de tête. Non, pas du tout. 70. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cru que c'était un bon joueur de tête. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Très bien. Oh, Facundo Faria. Ça, c'est très, très lourd. Ça, c'est très, très lourd. Là, je pense qu'on a le buteur à titrer. Très, très lourd. Il va super vite. Super agile. Super gros dribbler. Ça finit bien. Il y a même de la précision tête pour son mètre 73. Il y a de la passe courte, de la puissance de tir, de la volée. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du 80 et plus partout dans les stats. À part en coups francs et dans les stats défensives. Donc, vraiment, il est super fort. Et en centre. En centre, il n'a que 75, entre guillemets. Non, il est vraiment super fort, super complet. Facundo Faria, c'est le genre de joueur qui te fait kiffer. Qui te fait kiffer de fou. Et on termine avec Saza Kaladzic qui a 80 générales. Les attaquants sont pas mal. Très gros finisseur. Et lui, très gros joueur de tête. Après, il est fait 2 mètres. Il fait 2 mètres. Le bourg, il est super grand. Mais c'est un très, très bon joueur de tête. Ouais, non, vraiment, c'est cool. Il fait vraiment détente. Il a combien ? Détente 62. Pas une détente de fou. Après, il n'a pas forcément besoin d'avoir une détente de fou quand tu fais 2 mètres. Mais pas mal. Pas mal. On a des 80 et plus partout dans les buteurs. Non, il y a une très belle équipe. Il y a une très belle équipe, les gars. Vraiment, les gars. Il y a une très belle équipe qui est plutôt OK. Il y a des très bons joueurs. Donc, je vais donner un petit 8 quand même pour le RTA Berlin 100%. Ils ont une équipe bien plus forte que celle qu'ils ont au début du jeu. Donc, voilà la note que je vais donner au RTA Berlin. C'est un 8 sur 10. À vous maintenant, les gars, dans les commentaires de jouer le jeu et de donner une note à cet effectif de RTA Berlin. Me proposer toujours dans les commentaires un club pour le prochain 2030. Je vous laisse mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Le petit abonnement si ce n'est pas fait. Merci à ceux qui le font. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye, les gens. Sous-titrage ST' 501